Assalamu alaikum, 4 conseils pour arrêter le péché Découvrez comment Ibrahim ibn Adham a changé la vie d'un croyant avec ses conseils anti-péché On raconte qu'un homme qui avait l'habitude de commettre beaucoup de péchés vint trouver l'homme sage et vertueux Ibrahim ibn Adham qui faisait partie des premiers musulmans Il lui dit donne moi un conseil parce que je pêche toujours Alors Ibrahim ibn Adham, Rahim Allah, essaya de lui faire honte et de l'empêcher de pécher devant Allah Il lui dit que si tu veux pécher contre Allah, alors vas-y et fais-le Mais ne mange pas et ne bois pas Ne mangez pas de la nourriture d'Allah et ne buvez pas de la boisson qu'il vous fournit Ne vous servez pas de ce qu'il vous offre L'homme dit donc comment puis-je faire cela alors que tout vient d'Allah Il dit est-ce que cela a un sens de pécher contre Allah en mangeant sa nourriture L'homme dit tu as raison Donnez moi le deuxième conseil Ibrahim répond que si vous persistez à pécher contre Allah en mangeant sa nourriture et en buvant sa boisson Alors au moins ne péchez pas contre lui sur sa terre L'homme lui dit c'est encore plus grave que le premier alors que toute la terre appartient à Allah Azawajal Ibrahim dit est-ce que c'est normal que tu péches contre Allah ? Que vous péchiez contre Allah en mangeant sa nourriture et que vous la fassiez sur sa terre ? L'homme lui dit donne moi le troisième conseil Il lui dit que le troisième conseil est le suivant Si tu insistes pour faire tout cela alors au moins pêche là où il ne peut pas te voir Et l'homme dit c'est encore plus difficile Il dit est-ce que c'est logique que tu pêches contre Allah sur sa terre en mangeant de la nourriture qu'il fournit et que tu la fasses devant lui ? Alors l'homme lui dit donne moi le quatrième conseil Ibrahim lui répond et dit si vous persistez à pécher après tout cela alors continuez à pécher Mais quand l'ange de la mort viendra te chercher dis-lui de t'attendre jusqu'à ce que tu fasses deux raquats et que tu te répandes à Allah Azawajal L'ange de la mort ne me le permettra pas dit-il Ibrahim dit alors quand on ordonnera aux anges de vous jeter dans le feu de l'enfer alors refuse d'y aller avec eux Et il dit ils ne me le permettront pas ? Après cela l'homme dit ça suffit, ça suffit, j'ai compris Il avait reçu son conseil, il avait compris l'avertissement Et on dit que depuis ce jour l'homme ne commettait plus aucun péché contre Allah subhanahu wa ta'ala Merci d'avoir regardé et n'oublie pas, abonne-toi et à la prochaine fois inshallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !